Le sapin de Noël En effet, pour son plus grand plaisir, les enfants vinrent avec leurs parents choisir un sapin pour embellir le salon. Les enfants eurent le coup de foudre pour le petit sapin. Il fut coupé, puis emmené dans la salle de séjour des parents et des enfants où il fut décoré. Après cette séance de décoration du petit sapin, il brillait de mille feux. Noël se rapprochait, tout le monde admirait le sapin. Le jeune sapin pensait, tous ces grands sapins avaient tort, et il releva ses branches pour qu'il soit admiré encore plus. Jusqu'en janvier, il trôna dans le salon, mais il commença à perdre ses aigulles. Plus personne ne le regardait, ne le touchait ou même ne ramassait ses petites aigulles. Puis, toute la famille décida de mettre le sapin à la cave. Le sapin commença à devenir triste et à regretter d'avoir été choisi. Après quelques jours d'attente qui lui parurent une éternité, le sapin fut replanté. Quelle joie pour lui de retrouver sa bonne terre fraîche qui lui avait tant manqué pendant ces longs jours où il était resté enfermé à la cave. Mais tout un coup, il comprit que sa famille l'avait laissé bien au frais à la cave pour mieux le conserver. Comme ça, chaque année, on le déterrait pour le remettre dans le salon. Il vécut heureux parmi sa famille d'hommes. Et oui, finalement, les grands arbres avaient tort. Certains hommes sont bons. Et oui, «